J'ai remarqué que la majorité de mes blocages, la majorité de mes difficultés, la majorité de ces situations difficiles que je vis, que j'ai vécues là, en tant qu'adulte, venaient en grande partie des lacunes, des stigmates que j'ai eus de mon histoire passée, de mon enfance, de mon histoire avec maman et papa. Je ne pensais pas qu'à ce moment-là, que l'antidote, en fait, pour être heureuse, parce que c'est à ça que j'aspirais, et être en paix aussi, aurait été de faire la paix avec mon histoire et donc revenir vers cet espace du pardon, pardonner ses parents, pardonner son histoire. Et j'avoue qu'à ce moment-là, quand on m'avait dit ça, c'était, j'avais, pour moi, pardonner, c'était comme si, ça voulait dire, accepter tout ce qui s'est passé. Je pense que j'étais tellement en révolte à l'intérieur de moi. Je ne voulais, j'avais tellement besoin de reconnaissance de ma souffrance qu'il m'était impossible de faire cette démarche. Ce que je vous conseille aujourd'hui, si vous êtes dans la même situation que moi, c'est juste pour vous dire que l'antidote est à cet espace-là. L'antidote, c'est de refaire la paix avec votre histoire. Et faire la paix avec votre histoire passée vous permet de faire la paix avec ce que vous vivez ici, vous permet de vous épanouir, en fait, dans votre vie. C'est vraiment le chemin indispensable pour être heureux. Je suis Armel Timitin, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et dans cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous partager un parcours de vie qui est le mien. Et aussi de pouvoir vous partager pourquoi j'ai créé justement un séminaire sur une semaine sur faire la paix avec vos parents, c'est-à-dire pardonner à vos parents. Pardonner, ça ne veut pas dire tout accepter, justement. Pardonner, c'est vraiment pardonner que votre vie soit ainsi. C'est pardonner, vous pardonnez que votre destin soit ce qu'il est. Pardonner, ça veut dire je suis OK avec tes limites, avec tes incapacités. Mais ça ne veut pas dire pour autant oublier ou accepter ce qui est inacceptable. Donc pardonner a une nuance, mais pardonner est aussi salvateur, en fait. Donc comment faire dans cette nuance pour tenir compte de toutes ces parts-là, de vous et de vous permettre vraiment de passer à autre chose. L'histoire, elle est simple. C'est que tant que votre graine est défaillante, vous avez beau mettre cette graine dans un magnifique terreau, vous n'obtiendrez pas le fruit que vous souhaitez. Être heureuse, être en paix, vivre dans l'abondance, peut être un réel chemin de vie et un projet pour certaines personnes. Mais quelle que soit cette volonté intense pour vous d'être heureux, vous n'êtes pas exempt de votre histoire. Parce que chasse le naturel, elle revient au galop. Cette graine, si elle est défaillante, elle reste défaillante. Et la seule solution, c'est de revenir justement dans l'histoire de ce qui s'est passé, non pas pour changer, parce que vous ne pourriez pas changer ce qui a été fait. Mais ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître vraiment, d'avoir les tenants et les aboutissants vraiment de ce qui s'est passé. Être au plus près de vos besoins pour vous accepter tel que vous êtes, de ce que cette histoire a fait de vous. Parce que vous ne pourriez pas changer ça. L'intérêt aussi, dans ce séminaire que je propose sur une semaine, est aussi d'apprendre à déposer les armes, arrêter de lutter, arrêter de nager à contre-courant. Moi, je l'ai fait pendant beaucoup d'années. Je ne vous dis pas toute l'énergie que j'ai perdue. Aujourd'hui, en fait, le fait de revenir dans mon histoire, le fait de pouvoir être dans l'acceptation véritable de ce qui s'est passé, de l'impact qu'il y a eu en moi, de ce que je suis devenue, et de ce que je ne peux pas changer, et de ce que je peux changer, me permet aujourd'hui d'être heureuse d'une certaine façon, d'aborder mes relations d'une certaine façon, d'être en exigence par rapport à certaines choses, de pouvoir accepter ou pas certaines choses, et pardonner, c'est ce cheminement-là. C'est vraiment revenir vers ce qui s'est passé, revenir vers maman et papa, parce qu'il y a forcément des couacs, des situations non résolues, des dossiers qui restent encore ouverts. Et aujourd'hui, si vous avez vraiment envie de passer à autre chose, et de sortir de ce registre, je pense qu'à un moment donné, il est important de se poser, de se poser aussi les bonnes questions, d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui a besoin de se réparer, vraiment, et aussi de passer, mais vraiment passer à autre chose, quoi. Parce que tant que vous êtes dans le, je ne veux pas faire vivre, je ne veux pas vivre ce qui s'est passé, et je vais faire, je vais tout faire pour créer un modèle différent. Votre référentiel est toujours votre histoire avec maman et papa. Beaucoup disent, je ne veux pas être comme ma mère, je ne veux pas être comme mon père, et je vais tout faire pour être différent. Et vous pensez que vous avez, à ce moment-là, à travers ce choix, offert une autre résolution. Mais en réalité, vous êtes toujours rattaché à la même racine. Vous êtes toujours rattaché au même dossier. Vous n'êtes pas sorti et libre de votre souffrance. Et en fait, ce que je propose justement dans ce séminaire de cinq jours, c'est de vous poser pour vous être libre, vous sentir libre de votre souffrance passée, de ces souffrances émotionnelles passées, et de comment vous construire à travers ce qui s'est passé, mais vraiment, vraiment. Et je pense que c'est un parcours qui se fait vraiment de jour en jour. Plus vous allez avancer dans le séminaire, et plus vous allez apprendre à vous connaître, et aussi naviguer en fonction, dans la reconnaissance de votre propre souffrance. Où est-ce que vous devez positionner vos parents ? Où est-ce que vous devez positionner ? Du coup, si vous êtes parent, par rapport à vos enfants, ça va vous ouvrir vraiment des portes. Mais l'idée, vraiment, c'est que vous puissiez, à un moment donné, vous sentir en paix avec votre histoire, et surtout passer à autre chose. Donc, si vous aspirez à ça, moi, je serais ravie de vous accompagner. N'hésitez pas à vous inscrire. Donc, c'est la semaine du 19 au 23 octobre. Il reste encore des places. Moi, je serais ravie d'être auprès de vous pour vous tenir la main, justement, pour avancer durant cette semaine, ensemble, dans lequel je vais vous faire profiter de mon expérience, de mon parcours. Certaines personnes ont déjà participé à ce séminaire et qui ont déjà eu des bienfaits par rapport à cela et qui ont rétabli la relation avec leurs parents d'une certaine façon, de partir pour d'autres. Donc, si c'est le cas pour vous, inscrivez-vous, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous remercie de liker, de mettre un commentaire si vous voulez, et aussi de partager la vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021